Chaud d'ambiance et match sous tension entre le pays doré handball et le handball pays de Vannes pour ce baissé de rideau de la saison. Les deux formations au coude à coude au classement voyaient double dans ce rendez-vous. Un titre de champion et une montée en prêt national. A domicile, Auré a fait le job mais non sans trembler. Devant, avec cinq buts d'avance à la pause, les Alréens ont vu Vannes revenir en trombe au retour des vestiaires. Ils ont joué crânement leur chance, on a été costauds, notre public nous a super bien soutenus. J'ai pas eu peur d'une seule seconde. On a un groupe, cette année on a gagné énormément de matchs à la dernière seconde. Ça fait deux ans qu'on meurt à un ou deux points de la montée. On avait juste un petit point d'expérience qui a fait qu'on a pu gérer les matchs au chaud. Et là on l'a fait, de toute façon on n'avait pas le choix, on n'avait que gagné, on était sûr gagné. 24-23 à 5 minutes de la fin, le PHB repasse la marche avant et ne sera pas repris. 27-25, score final, une victoire, un titre et une montée. Le bonheur pour un entraîneur arrivé en début de saison. J'avais arrêté quelques années et en revenant à Auré, je me suis fait plaisir en prenant un groupe à ce niveau-là. On essaie en début de saison, on a reconstruit avec des nouveaux joueurs parce qu'il y a eu pas mal de départs à l'intersaison. Les joueurs se sont bien appliqués et ça nous a souris tout au long de la saison. Tant mieux, on dit que c'est un petit peu la chance du champion. La victoire des garçons est venue s'ajouter à celle des filles dans l'après-midi. Les deux équipes seniors d'Auré vont donc évoluer en pré-national la saison prochaine. En tant que président, je pense que c'est une récompense fantastique pour moi, pour le bureau. Je pense que cette année, il se passe un truc à Auré, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de parents à venir s'immiscer dans le club. L'année dernière, ça a commencé et on commence à avoir des gens qui viennent régulièrement. On a besoin de partenaires, mais on a aussi besoin de parents. On a fait une finale de la Coupe de la Ligue, Coupe de Bretagne, pardon. On n'avait jamais fait ça dans le club. Il y avait un quart de supporters avec une centaine de parents, gamins, grands-parents. Donc voilà, quoi dire, je suis vraiment comblé, je suis super fier de mon club. Côté Vente, malgré la défaite, la montée en pré-national est encore envisageable. Elle va passer par un match de barrage face à Saint-Renand. Ce sera du 50-50 et je vais essayer d'aller à la pêche au renseignement cette semaine. J'espère en avoir. On ne s'est pas du tout absolument pas rencontrés, on ne se connaît pas. On sait que c'est une équipe jeune qui joue très vite. Ils ont récupéré un joueur de National 3 il y a une quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça va être sympa à jouer. Saint-Renand-Vannes, c'est samedi prochain. Match retour, qui sait, pour la montée, le 13 juin à Vannes, salle du Foseau. Match retour, qui sait, pour la montée, le 13 juin à Vannes. Match retour, qui sait, pour la montée, le 13 juin à Vannes. Match retour, qui sait, pour la montée, le 13 juin à Vannes. Sous-titrage ST' 501